Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère surtout que vous avez passé un très beau mois de février et que votre mois de mars commence très bien. Alors on se retrouve justement aujourd'hui pour les énergies du mois de mars et pour le signe des béliers. Donc bienvenue les béliers, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle toujours que les tirages sont d'ordre général, qu'ils sont, qu'il se peut, que ça ne concorde pas nécessairement avec tout le monde ou avec ce que vous vivez en tout point dans votre vie. Mais prenez ce qui colle à vous et tout simplement laissez le reste aux autres. Et c'est important également d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également pour retirer un complément d'information. Alors c'est souvent dans ces signes-là qu'on peut retrouver d'autres informations qu'on peut ne pas aborder dans votre signe solaire. Alors voilà, et je vous rappelle avec ma petite clé de la destinée que c'est toujours vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie. Vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Que rien qui sera dit ici n'est considéré comme une fatalité, mais plutôt comme une probabilité. Alors vous avez toujours la possibilité de changer le courant des choses si une situation ou une autre qui est décrite ici ne vous plaît pas. Voilà, voilà. Alors on est prêt à commencer. Donc ce que j'ai fait pour ce mois-ci, je vais raccourcir un tout petit peu le temps des vidéos. Et ici vous avez la vie active, vous avez la vie, les amours ici pour les couples et pour les célibataires et une petite carte conseil supplémentaire. Alors on y va tout de suite avec la vie active pour vous, mes chers béliers, pour le mois de mars 2020. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors d'abord, vous avez la carte guérisseur de tous les temps. Une très belle carte, hein? Si vous regardez l'image de cette carte, on voit un être lumineux. Il a une aura lumineuse, il a un cœur lumineux. Et c'est un personnage, c'est un être de lumière qui vient vous apporter une lumière puissante et guérissante. Alors c'est un guérisseur de tous les temps, comme il est dit sur la carte. Donc pour moi, ce que j'ai l'impression ici, c'est que pour certains d'entre vous, béliers, vous êtes dans une période où vous avez des choses à guérir. Vous avez besoin de guérir certaines choses, de réajuster ou de retrouver votre équilibre en tout point pour trouver une forme d'harmonie dans votre vie. Alors pour toutes les personnes qui souffrent d'une situation ou d'une autre, ou de plusieurs situations, sachez que vous êtes soutenus, sachez que vous êtes guidés, sachez que vous n'êtes pas seul en fait. Il y a un être de lumière qui vous accompagne. Alors ça, il faut le ressentir vraiment dans votre cœur. Si jamais ce n'est pas le cas, si vous ne ressentez pas, pour certains d'entre vous, vous le sentez déjà, mais si vous ne le ressentez pas, c'est tout simplement parce que vous n'avez probablement pas encore ouvert votre cœur, ou ouvert la porte de votre cœur pour laisser entrer justement ces êtres qui nous accompagnent. D'accord? Alors on sent vraiment un besoin de guérir quelque chose, une situation, une relation, des émotions trop débordantes, par exemple, une peine, un deuil, peu importe de quoi il s'agit, ce mois de mars, il y aura vraiment, pardon, un besoin de guérir quelque chose. Et je retourne les cartes supplémentaires. Alors moi, j'ai le sentiment, mais ce n'est pas nécessairement seulement dans ce domaine, mais pour certains, je pense que ça sera au niveau de l'amour. On dirait que vous êtes dans une période où vous êtes ambivalent face à l'amour que vous ressentez pour quelqu'un. Vous avez peut-être du mal à voir la vérité par rapport à votre situation amoureuse, ou ça peut être aussi au niveau des amitiés ou des relations. Ici, on est vraiment dans la vie active. Donc, il peut s'agir d'amitié, d'amour, de relations professionnelles, de relations familiales, mais c'est quelqu'un probablement que vous aimez beaucoup. C'est comme si vous n'arrivez pas à voir cette vérité et vous avez du mal aussi peut-être à entrer en communication sincère avec l'autre parce que vous avez peur probablement justement qu'on touche à une certaine vérité et vous avez peur aussi d'entrer en conflit peut-être avec l'autre personne, d'accord? Ça demande en fait beaucoup d'abnégation parfois. Ça demande aussi de faire des compromis, mais on vous demande en tout cas de suivre votre intuition parce que vous savez ici que vous avez un guide qui est là, qui va vous aider à guérir ce qu'il y a à guérir. Alors, sentez-vous soutenu et prenez la bonne décision de suivre votre intuition. Le guide intérieur qui est là, qui vous parle. Vous êtes soutenu non seulement par ce guide, mais aussi par cet être de lumière qui est prêt à vous aider à guérir une situation. Il s'agit peut-être aussi, en tout cas, il s'agit de quelque chose ou de quelqu'un que vous aimez énormément. On a l'as de coupe ici qui se présente. C'est l'opportunité d'un renouveau. C'est la possibilité que quelque chose change aussi. Alors, s'il y a une situation qui vous déplaît, s'il y a une situation qui ne fait pas votre affaire ici, il y a une possibilité de renouveau. Il y a une possibilité de beaucoup d'échanges en douceur, à base d'amour en fait, d'accord? Donc, si vous êtes capable d'enlever ce bandeau de vos yeux, si vous êtes capable d'ouvrir les yeux sur une certaine vérité et de bien communiquer avec l'autre, d'utiliser l'inspiration qui vous vient, alors toujours en faisant ça avec amour, vous allez pouvoir trouver une certaine forme d'harmonie dans votre vie par rapport à cette situation-là, bien sûr. Alors, l'as de coupe, comme je vous dis, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à une situation, par exemple, quelque chose que vous aimez faire, faire dans votre vie, une activité quelconque, que vous aimez particulièrement. Et il y a une certaine vérité que vous devez absorber ici. Donc, soyez francs, soyez clairs, ouvrez les yeux, de regarder la situation en face et sachez que vous êtes soutenus et aidés pour guérir une forme, une situation quelconque. Voilà. Voilà pour la vie active. Maintenant, pour les couples, les béliers qui sont en couple, alors je vais juste noter le temps ici. Pour les béliers qui sont en couple, la carte qui est ressortie, premièrement, c'est la carte émergence. Alors, pour vous, les béliers qui sont en couple, j'ai l'impression, cette carte-là, c'est une belle carte. C'est une carte qui nous appelle à l'épanouissement personnel. C'est une carte qui nous dit, en fait, c'est le temps pour vous d'émerger. C'est le temps pour vous de vous montrer sous votre vrai jour. C'est le moment, en fait, dans votre relation de couple, de faire briller votre lumière, en fait. Alors, peut-être que pour un certain temps, ou depuis pas mal de temps, vous avez peut-être laissé beaucoup de place à l'autre. Vous avez peut-être laissé l'autre dominer un petit peu la situation. Mais vous, en tant que bélier, vous savez, vous êtes des signes de feu. Alors, vous avez besoin de briller. Vous avez besoin qu'on voit votre lumière personnelle. D'accord? Alors, ici, on vous demande de faire un effort pour vraiment émerger, pour vraiment vous montrer, vous faire voir tel que vous êtes. De ne pas... En général, les béliers, c'est peut-être plus... Il y a moins de béliers qui se laissent dominer. Mais pour certains d'entre vous, c'est possible que les autres signes entrent en ligne de compte ici et que vous avez laissé beaucoup, beaucoup de place à l'autre dans votre couple. D'accord? Alors là, on vous dit, c'est le temps maintenant de jaillir, de jaillir, de rejaillir. Et les cartes qui sont venues avec, bien, c'est justement, voilà, vous avez besoin, en fait, de réciprocité dans votre couple. Alors, ce que je ressens ici, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez laissé pas mal de place ou trop de place à votre conjoint ou votre conjointe. Et actuellement, vous sentez, peu importe l'âge que vous avez, vous sentez le besoin de vous sentir davantage épanoui à l'intérieur du couple. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait équitable dans votre relation. Vous sentez, en tout cas, qu'il y a un manque d'équilibre, qu'il y a quelque chose qui n'est pas équitable. Et ici, avec notre deux de coupe inversée, normalement, le deux de coupe, c'est quand elle est dans son côté endroit, à l'endroit. C'est une carte vraiment qui nous parle d'un partenariat tout à fait spécial, une relation tout à fait particulière où on se sent bien, on se sent vraiment en connexion avec l'autre. Mais ici, le fait qu'elle soit inversée, c'est peut-être un peu le contraire. Il y a peut-être une certaine forme de déception dans votre relation de coupe pour une situation donnée. Il y a peut-être aussi, comment je pourrais dire, un manque de... un manque de connexion, en fait. Un manque de connexion parce que le deux de coupe, normalement, c'est une carte vraiment où on se sent lié à l'autre, vraiment lié, connecté. Alors, il y a comme une forme de retenue dans les sentiments où c'est peut-être vous qui sentez que l'amour n'est pas vrai, l'amour n'est pas sincère. C'est peut-être une idée bien fondée. Alors, c'est à vous peut-être d'aller vérifier. Mais ça nous parle également d'une possibilité peut-être de rupture si les choses ne changent pas puisque vous avez besoin de prendre votre place à ce niveau-ci de votre vie, dans votre relation de couple. Alors, sentir une certaine forme d'équité. Et finalement, pour les célibataires, alors je prends aussi le temps. Donc, voilà. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour vous, les célibataires, on vous dit de garder l'esprit ouvert que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, ça, c'est très important, chers célibataires béliers. Parce que parfois, les béliers, vous avez... Quand vous avez une idée en tête, c'est parfois difficile de déroger de cette idée. Mais quand vous vous faites une idée sur quelqu'un, peut-être qu'il faut aller gratter un petit peu plus loin. Il faut aller vérifier des choses auprès de cette personne-là. Si vous voulez entrer en relation avec quelqu'un, mais que vous êtes fermé parce que vous avez des critères peut-être beaucoup trop élevés, alors on vous dit ici de garder l'esprit ouvert. Parce que peut-être que la personne qui va combler votre cœur, la personne qui va répondre à vos besoins, à vos attentes, ressemble à quelque chose qui diffère totalement de votre idée de la personne que vous aimeriez voir dans votre vie. D'accord? Alors, gardez l'esprit ouvert pour aller explorer, en fait, la personnalité des gens qui se présentent à vous. Qu'est-ce qu'on a comme carte explicative? Alors, voilà, justement, vous avez une possibilité ou des possibilités, quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous au niveau amoureux. On a là, ce dos de nier. Là, c'est toujours un cadeau dans le tarot de la vie. Alors, l'as de denier, ce n'est pas l'as de coupe, mais c'est quand même quelqu'un qui va vous apporter une forme de stabilité dans votre vie, une stabilité dont vous avez besoin depuis un certain temps que vous avez peut-être eu du mal à trouver. Alors, peut-être, même si la personne diffère de ce que vous espérez voir comme personne dans votre vie avec vos critères, si vous gardez l'esprit ouvert, vous allez peut-être découvrir quelque chose d'extraordinaire chez cette personne et cette personne va vous apporter la stabilité. On vous suggère ici d'y aller lentement, mais sûrement. Même l'autre personne, celle qui voudrait apprendre à vous connaître davantage, c'est quelqu'un qui va prendre son temps. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous précipiter, qui va vous bousculer ou qui va vous donner de la pression. C'est plutôt quelqu'un qui va tenter de vous connaître plus en profondeur, qui va prendre son temps avant de s'engager avec vous. Mais une fois que cette personne-là sera engagée, il ou elle va s'engager totalement. Et donc, c'est important de prendre le temps de vous connaître mutuellement, les chers béliers célibataires. Mais gardez l'esprit ouvert parce que quelque chose de bien peut venir vers vous ce mois-ci. D'accord? Alors, voilà pour les énergies du mois de mars pour le bélier. La dernière carte, c'est une carte de l'oracle lumière pour donner un petit conseil ou bien en tout cas, alors j'ai l'impression ici que ce conseil concerne vraiment les gens. Ça concerne tous, bien sûr, mais pour les béliers qui sont en couple, qui avaient besoin de vous épanouir, on a la carte pyramide. La carte pyramide, elle nous parle, en fait, de deux aspects, surtout. La première, c'est l'élévation. D'accord? C'est le fait de grandir, c'est le fait de s'élever. La pyramide, c'est toujours un monument qui va vers le haut, alors c'est l'élévation, c'est l'épanouissement, c'est l'émergence. D'accord? Vous avez besoin de ça dans votre vie. Alors, c'est le temps, c'est le bon moment de travailler à votre élévation, à votre épanouissement. La pyramide aussi, cette carte-là, si vous étiez capable de voir l'image un peu plus près, on voit des trompettes, on voit comme s'il y a quelque chose qu'on est en train de célébrer. Alors, c'est tout simplement pour vous dire que si vous êtes dans une relation compliquée, difficile et que vous avez besoin de vous épanouir davantage, bien, ça serait peut-être le temps, de prendre du temps pour vous, de vous donner l'occasion de vivre des moments de loisirs, de vous amuser, d'être dans la légèreté un petit peu et ça, ça va vous aider justement à aller chercher une force, une puissance et un pouvoir personnel pour prendre certaines décisions. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous devez quitter la personne avec qui vous êtes, mais surtout de décider de vous épanouir d'une façon ou d'une autre. D'accord? Et c'est bon pour tous parce que si on regarde pour les couples, bien, vous avez besoin aussi de grandir, vous avez besoin de vous élever à quelque chose de supérieur. Si vous avez toujours vécu des relations compliquées parce que vous aviez des critères bien établis et que les gens vous ont déçus, en fait, peut-être qu'il serait temps de regarder quelque chose d'autre, d'accueillir quelque chose d'autre dans votre vie. D'accord? Alors, voilà, mes chers amis, ça m'est fait à notre tirage pour vous pour le mois de mars 2020. J'espère que ça vous a plu, que ça vous parle en tout cas. Et n'hésitez pas donc à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite un très beau mois de mars et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir. Sous-titrage Sous-titrage